Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel dédié au Sinclair ZX Spectrum Vega. Si vous avez vu la vidéo où je découvrais l'appareil, je vous avais dit que ZX Spectrum Vega ne supportait pas les jeux 128k de mémoire du ZX Spectrum et que si vous copiez également des jeux qui ne sont pas compatibles manette Camston, vous ne pouviez pas jouer dessus avec le Sony Vega. Et bien tout ça est faux et je remercie Sylvain sur Facebook de m'avoir envoyé de la doc complémentaire qui ne se situe pas dans le package de base qui explique comment faire passer les jeux 128k et comment configurer des jeux qui ne fonctionnent qu'au clavier pour l'utiliser avec ce Spectrum Vega. Pour la démonstration, je vais aller sur la carte SD et vous allez voir que j'ai une ROM qui s'appelle AN pour Alien Neoplasma qui est un jeu 128k que je vais charger et là il nous dit aucun mapping n'est prêt, bien entendu je n'ai rien mappé, je n'ai rien fait. J'appuie sur Fire et là en plus il me dit ça ne tourne que sur un Spectrum 128k de mémoire. Déjà le mapping, je ne peux rien faire au niveau mapping, je ne peux rien enregistrer avec la machine de base et je n'ai aucune option pour choisir un Spectrum 128k de mémoire. Et bien pour faire ça, on va partir sur mon bureau de PC. Sur mon bureau de PC, ici vous voyez j'ai AN.tape qui est la cassette, la ROM on va dire, du jeu Alien Neoplasma sur ZX Spectrum et je me suis créé un petit fichier qui s'appelle AN.ZXK. Le suffixe du fichier est très important, il faut absolument qu'il se nomme ZXK, mais le préfixe l'est encore plus, il faut qu'il fasse référence à la ROM qu'il va configurer. Chose nécessaire pour pouvoir configurer correctement le mapping des touches, il faut savoir quelles touches de base utilise le jeu. Donc là j'ai pris un émulateur, je l'ai chargé. Si vous avez la doc du jeu, c'est tout de suite plus simple. Vous regardez la doc, vous voyez que le haut, c'est la touche A, que le bas c'est la touche Q ou l'inverse, que sais-je. Et sur Alien Neoplasma, c'est un peu le bordel, j'ai noté les touches. C'est U, S, A pour O, bas, gauche, droite. Donc U pour O, S pour bas, A pour gauche, D pour droite. Et les autres touches d'action, c'est B, P, N, M. Oui, ça ne se sort pas du chapeau. C'est pour ça que généralement on peut redéfinir les touches et mettre son propre mapping. Mais sur le ZX Spectrum Vega, on ne va pas faire ça, ça va être trop chiant. Donc on va prendre le mapping de base et on va l'appliquer au ZX Spectrum Vega. Donc avec un hitter de texte, je vais ouvrir notre fichier an.zxk et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. La première ligne, vous allez mettre T2. Et vous allez mettre le nom complet du jeu. C'est pour que ça s'affiche proprement au niveau de l'interface du ZX Spectrum Vega. La deuxième entrée est extrêmement également importante. Avec un F de point, vous allez rentrer le nom du fichier auquel le ZXK fait référence. Je sais, c'est bizarre puisque ça s'appelle déjà pareil et ça pourrait faire référence de manière automatique. Mais bon, a priori, c'est obligatoire. La troisième entrée, c'est le mode mémoire du ZX Spectrum que vous voulez utiliser. C'est 48 pour 48 kilo-octets. Et là, c'est un Spectrum 128 kilo-octets qu'on veut. Donc on met 128. La quatrième entrée est la plus compliquée. C'est là, on va faire nos mappings de touches. Et il faut entrer les touches dans le bon ordre. Quel est l'ordre des touches sur le ZX Spectrum Vega ? Eh bien, je vais vous le donner ici. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller pour que vous puissiez télécharger la doc complémentaire que Sylvain m'a envoyée sur Facebook. Comme ça, vous n'aurez pas à le retenir ou à le noter. Dans l'ordre, la première touche, c'est l'auto-start. Alors l'auto-start, a priori, c'est une touche qui se déclenche de ce que j'ai compris. Ce n'est pas encore très clair parce que je ne l'ai pas utilisée. C'est une touche qui se déclenche au chargement du jeu, au démarrage du jeu. C'est assez bizarre, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Les quatre touches suivantes, c'est Up, Down, Left, Right. En fait, c'est pour mapper la croix de direction du Spectrum Vega. Les deux suivantes, c'est pour mapper le Fire et le Select. Donc c'est deux touches ici, Fire et Select. Les deux autres touches du carré, c'est 1 et 2. C'est celle-ci, donc c'est pour mapper le 1 et le 2. Et les trois dernières, c'est pour mapper A, B et C. A, B et C. Voici l'ordre du mapping. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez doubler cette liste. Pourquoi ? Parce que ça, c'est les 11 touches de base. Je ne compte pas l'auto-start. Et vous pouvez avoir 11 touches supplémentaires que vous pouvez switcher. Je ne sais plus avec quelle touche de ce truc, mais c'est possible pour avoir 11 autres commandes. Ça, c'est dans la doc de base du ZX Spectrum Vega. Parce que oui, il y a quand même un ou deux trucs intéressants dans cette doc. Il n'y a pas l'essentiel qui est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Comment on lit ce keyboard ici ? Tout simplement que la première entrée, il n'y a rien. Il n'y a pas d'auto-start. Donc je ne mets rien. Je mets juste un point-virgule. Le up, c'est la touche U du vrai ZX Spectrum. Le down, c'est la touche S du vrai ZX Spectrum. Le left, c'est la touche A. Le right, c'est la touche D. Quand vous appuyez sur la touche Fire, c'est un B qui va se déclencher. Quand vous allez appuyer sur la touche Select du Vega, c'est la touche P qui va se déclencher. Etc, etc. Vous voyez, on va jusqu'à 1 et 2 pour le N et le M. Il n'y a pas le ABC, ils ne servent pas. On n'écrit rien, on ne les mappe pas. La dernière commande, le D de point, c'est à quoi correspondent toutes ces touches. Ou plutôt tout ce que je vous ai expliqué avant. Le haut, bas, gauche, droite, Fire, Select et 1, 2. Vous verrez exactement où ça apparaît. Puisqu'on a fait le paramétrage, on sauvegarde. On copie tout sur la carte micro SD et on va voir si ça fonctionne directement sur la machine. Alors la machine est relancée. Je pars sur les SD Card Game. Je prends la racine. Et là, vous voyez qu'on n'affiche plus le nom de la ROM, du fichier AN, mais on affiche bien Aliens, Néoplasma. J'appuie sur Fire. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça charge ? Oui, ça charge. Et regardez, au bas, gauche, droite, c'est le mapping des touches. C'est ce qu'on a mis en français. Feu, ça va être la touche F pour le Fire. La Pause, ça va être la touche Select. Le saut, ça la touche 1. Et la grenade, la touche 2. Et tout ça, ça va envoyer des commandes clavier au jeu. Les commandes clavier qu'on a définies dans le fichier. Les commandes par défaut du jeu. On va regarder si ça fonctionne. Déjà, regardez. C'était un jeu 128 kg qui ne passait pas tout à l'heure. Et on a déjà l'écran de démarrage. Je peux vous assurer que, voilà, ça marche direct. La bécane est configurée en 128 kg de mémoire. Et je peux jouer à cet excellent jeu. Parait-il que je n'avais encore jamais essayé. Qui est cet Alien Néoplasma. Ah, je me suis fait toucher. Je vais essayer de passer en dessous de cette foutue fumée. Je suis déjà game over. Mais le but du jeu n'est pas à vous présenter le jeu. J'aurai peut-être l'occasion de vous le présenter. Tiens, si maintenant je peux y jouer. Eh bien, je vais me faire un plaisir d'y jouer sur ce ZX Spectrum Vega. Il m'a l'air très intéressant. Mais à vous les joies, finalement, de n'importe quel jeu ZX Spectrum. Qu'il soit 48 kHz ou 128 kHz avec ou sans émulation du joystick ChemStorm. Il suffit à chaque fois de créer un fichier ZXK associé à votre home du jeu. Avec le mapping des touches par défaut pour que ça fonctionne. Dernière petite chose. Certains jeux ont besoin qu'on appuie sur la barre espace ou sur la touche Hunter. La barre espace, par exemple, sur Green Beret. Pour envoyer un lance-flamme. Eh bien, l'encodage des touches est un petit peu différent. C'est pas très compliqué. Je prends les notes parce que je connais pas par cœur. Si votre jeu doit appuyer sur Hunter, par exemple, pour faire feu à la place de B. Eh bien, vous mettez EN pour Hunter. Si on doit appuyer sur la touche Espace, vous mettez SP pour Espace. Il y a aussi le Symbol Ship où vous allez mettre un double S. Ou également le Cap Shift où vous allez mettre un CS. Pour ça, je connais pas beaucoup de jeux qui ont besoin d'utiliser ce genre d'encodage pour leurs touches. Alors, je vais revenir en arrière parce que je vais garder mon paramétrage pour Alien Néoplasma. Mais on peut faire plein d'autres choses parce qu'il y a plein d'autres possibilités. Vous pouvez également faire des POG de jeux. Vous pouvez dire dans ce fichier-là, avec un P de point, à tel endroit mémoire, je mets telle valeur. Eh bien, pour démarrer le jeu, par exemple, avec 255 vies, bande de petits tricheurs. Mais ça, c'est une autre histoire que vous découvrirez en lisant le document PDF que j'arriverai, j'espère, à vous faire mettre en téléchargement quelque part. Et dans ce cas, le lien sera dans la description. Merci d'avoir regardé ce tuto pour le ZX Spectrum Vega qui n'intéressera certainement pas grand monde. Mais au moins, ça sera tracé quelque part. Et c'est ça le but du jeu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle servira au moins à une ou deux personnes. Et si ce n'est pas le cas, tant pis, moi, ça me servira. Parce que ma mémoire de poisson rouge, eh bien, elle sera rafraîchie grâce à ma propre vidéo. Oui, ça m'arrive. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye !